Musique Avec le micro, Philippe, est-ce que c'est la pire première mi-temps de votre équipe depuis que vous la coachez ? La pire, je ne sais pas, mais en première mi-temps, on ne faisait pas le même sport. Voilà ce que je peux dire, que ce soit physiquement, techniquement, dans les efforts, c'était pas le même sport. Il y avait des Nîmois qui jouaient au football, un football assez percutant, je dirais. Mais nous, on a fait des trucs qu'on ne fait jamais, sa ligne et ligne médiane. Je ne sais pas si mes attaquants ont fait deux passes d'affilée en première mi-temps avec les autres. Donc, en plus des situations litigieuses, on peut en prendre quatre ou cinq sur la mi-temps. Et notre deuxième mi-temps, par contre, a été quand même plus réaliste, je dirais. On commence à plonger un petit peu, on a fait un petit peu mal. On a même la balle de 2-1 avec Gisela Jaber, mais c'est quasiment notre seule grosse occasion. Donc, on n'ira pas non plus trop pleurer, qu'on ne l'a pas mise, parce que s'il faut faire du 100%, ça va être compliqué. Mais au moins, la deuxième mi-temps m'a quand même un petit peu rassuré. La première mi-temps, par contre, elle était vraiment très inquiétante. Il y avait beaucoup de qualités dans le jeu Nîmois, mais c'était contre Auxerre. Auxerre est marquée pratiquement à chaque occasion. Là, si Nîmes avait marqué à chaque occasion, il y en avait peut-être six, sept à la mi-temps. Oui, on était complètement dépassé dans tous les compartiments. Des alignements de mauvaises alloies. Après Nîmes, de temps en temps, ce n'était pas des actions très construites parfois. C'était des ballons par au-dessus, sur lesquels, d'habitude, on n'est pas trop en danger. Bon, après, c'était le premier match de milieu de drague aussi. Il y avait certainement des problèmes à régler, notamment dans l'Axe. Mais bon, après, je ne vois pas qui je peux sortir de cette première mi-temps fantomatique. Et puis bon, ça nous a plié le match. Encore, on s'en sort bien. Mais je vous dis, on a l'impression de ne pas faire le même sport. Sur la première mi-temps. C'est bon, messieurs ? Bonne fin de saison à vous. Merci. Victor, une superbe première mi-temps, une belle victoire. Je crois que tu ne peux être satisfait de ton effectif, de ton équipe. Je viens de dire à mes adjoints, moi je les ai félicités parce que ce soir, on a fait un super match. Parce qu'on a fait une très bonne première mi-temps. Et Cyril nous fait un arrêt qui est assez important. Puisque je pense que ça peut revenir à 2 à 1. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais quand on regarde l'ensemble du match, bon, il n'y a pas eu pour nous, disons, d'avoir vraiment une grande peur. Sauf que, sauf que, quand on voit en première mi-temps le nombre d'occasions que tu as. Les tête-à-tête qu'on a eues avec le gardien. Un ou deux joueurs un peu à la limite dans les 18 mètres. Et que tu ne mènes que 2 à 0, c'est la pire des choses qui pouvait nous arriver à la fin de cette première mi-temps. Donc, on a un peu mal géré le début. Puis après, on a repris le dessus. Et puis, bon, dès qu'on a mis le troisième, je pense que, bon, Laval a voulu jouer le coup vraiment à fond. C'est-à-dire qu'il a pratiquement sorti beaucoup de joueurs défensifs pour amener offensivement un peu plus. Puis, il a essayé de marquer peut-être un but. Mais bon, je pense que ça a été intéressant pour nous. On a su être solidaires. Et puis, on a fait ce qu'il fallait pour ne pas prendre de but, déjà. Et puis, bon, confirmer cette victoire, comme je l'aurais dit avant le match. Ce n'est même pas un accident qui n'est arrivé à Caen. Je dirais qu'il y a un manque de chance. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Mais on voit les grandes équipes quand elles réagissent tout de suite. Et je pense que ce soir, ils ont été dans ce que j'ai demandé. C'est-à-dire du mouvement, du ballon, de la profondeur. Tout le monde a participé. Et je trouve que c'était pour... Déjà pour moi, sur le banc, c'était super. Mais bon, je pense que pour les spectateurs et tout, ça devait être sûrement un très bon match. C'est dans la continuité de tous les matchs à la maison où c'est très abouti. On sent une équipe qui est sereine et qui a encore un potentiel énorme pour aller plus haut. Parce que c'est vrai que l'accident de Caen... Mais si je pense que l'équipe réussit à faire un résultat à l'extérieur pour le prochain match, je crois que c'est bien parti pour peut-être faire une saison remarquable. Oui, disons que nous, pour l'instant, on est dans nos 37 points. Donc ça, c'est bien. On s'approche tout doucement des 42-43 parce que... Je n'avais pas peur, attention. Mais bon, je me suis dit... Quand même, samedi et lundi, quand on a repris l'entraînement, je sentais les gars qui avaient pris un petit coup hier à la tête quand même. Parce qu'ils se sont dit, après ce match, on les a dominés. Et puis tu perds un zéro. Tu te dis, c'est une équipe qui va peut-être monter. Toi, tu fais du jeu, du spectacle. Tu perds ce match. Donc j'avais le petit contre-coup. Mais bon, ils ont su réagir et faire... Alors c'est sûr que maintenant, ça passera. Et comme je l'ai dit, on se donnera rendez-vous fin février, début mars, après le match de Guingamp, pour savoir un peu ce que l'on pourra jouer. C'est-à-dire que si on continuera à regarder en haut ou si on se stabilisera entre la sixième et la huitième place. Sur un match comme ce soir, on a beau chercher une faille. Tu lisais peut-être dans l'efficacité sur les têtes du monde, mais après, dans le jeu, franchement, j'en trouve aucune. Dans le cas, dans la première mi-temps, je lisais, pendant le direct, c'est la dictée de pivot à zéro faute. La première mi-temps, je trouve, elle est... Non, mais naturellement, pour moi aussi, je suis très satisfait de la prestation de mes joueurs. Il y a eu du mouvement, du jeu, de la profondeur. Ça a bougé dans tous les sens. Il y a eu des occasions. Pour moi, en tant qu'entraîneur, bon, de zéro, c'est sûr, je suis content. Mais je me dis qu'avec un soupçon de petite réussite ou un petit soupçon de lucidité, notamment celle de Granit qui s'en va tout seul. Et s'il la met au deuxième poteau, il y a Nico qui peut la mettre tranquille. Bon, il y a un geste technique extraordinaire de Noury et le gardien, il fait un arrêt sur le reculoir, il fait un arrêt extraordinaire. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu être encore plus serein, je dirais, au début de deuxième mi-temps. Bon, maintenant, on va peut-être garder sur la semelle pour le prochain match. Tu as aussi ce sentiment que tout le monde fait l'effort. C'est Riyad qui disait ça, tout le monde fait l'effort pour tout le monde. Il n'y a pas que dans le côté offensif aussi. Il y a des sortes de défendre quand il faut. Oui, et puis bon, comme je dis toujours, les premiers et les premiers qui sont concernés, c'est quand même les attaquants. Et c'est vrai que quand tu vois Riyad, le pressing qu'il fait sur l'adversaire, qu'il les oblige à jouer vite, à prendre des risques. Bon, l'adversaire sent qu'il y ait quelqu'un à ses fesses, donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va jouer long. Et donc, dans le jeu long, après, derrière, on ramassera beaucoup plus de bons ballons. Et puis après, derrière, une fois qu'on l'a, on sait bien l'utiliser. Donc, c'est quand même très bien pour nous. Mais c'est vrai que ça commence par nos attaquants. Alors, après, ils viennent nous aider sur le plan défensif. À un moment donné, quand Laval a pris tous les risques en faisant monter 3, 4, 5, 6... À un moment, quand ils sont venus sur le banc, j'ai vu Nico, je lui ai dit, écoute, tout le monde vient défendre dans le dernier quart d'heure. Tout le monde vient défendre. Puis, tout le monde est venu défendre. Et je pense que c'est ça aussi, une équipe. D'accord. Radio France Mayenne n'est pas là. Thierry... Sous-titrage Société Radio-Canada